Hé, toi, oui oui, toi, ça te dirait d'apprendre à fabriquer une école? Laisse-toi guider par la suite. Notre procédure sera différente de celle utilisée au Cameroun, mais cela te donnera quand même une petite idée de ce qu'ils auront à faire pour construire une grande école pour les enfants de Bafoussama. Pour construire l'école, tu auras besoin d'argile, d'un grand carton rigide pour mettre à l'école, de moules à cubes de glace, les plus petits que tu peux trouver, du papier saran, une pellicule plastique, du ciment ou polyphylla, un couteau de plastique, deux mini-boîtes de céréales vides, des bâtons de... des deux petits bâtons de bois, de papier gaufré pour le toit, de peinture acrylique blanche, d'un pinceau et de l'eau. Et maintenant, voyons chacune des étapes un peu plus lentement. Étape 1. Prends un carton sur lequel tu feras la construction de l'école. Étape 2. Trace la forme en L des deux boîtes de céréales collées ensemble. Étape 3. Fais des briques. Prends le moule à cubes de glace, place une pellicule de plastique par-dessus, elle t'aidera à enlever les briques par la suite, et remplis-le d'argile. Tu as deux choix. Fabrique ton école avec les briques non sèches, et ça va beaucoup mieux pour les assembler. Ou, fais toutes tes briques, et une fois qu'elles seront sèches, tu les empileras pour faire ton école. Étape 4. Tu dois préparer le mélange de ciment ou autre pâte qui te permettra d'assembler les briques une par-dessus l'autre. Demande à un adulte de t'aider. Puis, tu mets les briques en suivant la forme du L que tu as tracé. Tout dépend de la grosseur de tes briques et de la grosseur de l'école que tu veux faire. Je te propose 5 étages de briques. Étape 5. Libre à toi de laisser un trou pour la porte ou une fenêtre. Étape 6. On fait le toit. On taille un carton du format rectangulaire et on le plie en deux. Ensuite, on taille le papier gaufré, juste un peu plus grand, et on le colle par-dessus le carton avec du ruban double face. On fait la même chose pour la deuxième partie du toit. Ensuite, on dépose le tout sur la structure. D'autres moyens peuvent être pris pour fixer le toit. À toi de voir selon ton ingéniosité. Étape 7. On arrive donc à l'étape de peindre. Utilise la peinture blanche, de l'eau et un pinceau. Étape 8. Pour les autres détails, serre-toi de ton imagination. J'ai mis des pirates devant, une affiche avec le nom de l'école, le drapeau du Cameroun, un panier. Amuse-toi! Et comme suggestion, je vous dirais de faire une exposition de toutes vos belles fabrications d'écoles, soit à la fin de l'année scolaire ou le jour de l'épiphanie, à la fête de l'enfance missionnaire. Envoyez, prenez des photos et envoyez-les nous. Nous publierons les plus belles sur notre site Internet. Et merci d'être les amis de mon ami. Sous-titrage ST' 501